Voilà, vos dernières questions en direct, donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je regarde dans la fenêtre des conversations, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Florence dit, le problème des vlogs, c'est que parfois ça tourne un peu au bavardage. En fait, c'est vrai que j'ai vu des vlogs, j'ai découvert ça il y a un an, le vlog, et j'avais vu quelqu'un qui donnait des cours pour savoir gérer son entreprise. Et en fait, le truc sympa, c'est que plutôt que simplement faire un, comme il faisait avant, se mettre devant un rideau et puis parler pendant une heure ou une demi-heure, en fait, il montrait son quotidien. Il dit, voilà, je m'installe dans tel pays, on va aller visiter ça ensemble. Et puis pendant ce temps-là, il parlait des conseils qu'il pouvait donner pour gérer son entreprise. Et j'avais trouvé ça intéressant, je me dis, tiens, voilà, ça c'est un cadre, il sort un peu de chez lui, il sort de son studio et puis comme ça, on voit un petit peu d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, il nous présente un petit peu ce qu'il fait, où il vit, à l'étranger, etc., les voyages qu'il fait. Et puis bon, pendant ce temps-là, il parle de la manière dont il gère son entreprise. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis donc, je me suis dit, tiens, je vais faire ça aussi. Et puis après, du coup, je me suis intéressé à plein d'autres vlogs. Effectivement, quand je suis tombé sur des vlogs du genre de gars qui disaient, voilà, on va aller supermachin ensemble, regardez, je vais m'acheter un jean. Je me dis, mais on s'en fout, tu veux t'acheter un pantalon, si tu veux, mais sauf si évidemment, c'est un truc sur la mode, mais voilà, le gars, il dit, ouais, ouais, j'ai un problème de webcam en ce moment, je vais acheter mon webcam et là, il faut que je m'achète un pantalon. Puis on voit le gars en train d'essayer son pantalon. Franchement, on s'en fout. C'est vraiment pas, effectivement, ça peut tourner au bavardage. Mais le truc, je me suis dit, bon, moi, j'aimerais bien aussi faire un vlog pour montrer ce que c'est que d'être musicien, harmoniciste et qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Donc, au début, je voulais raconter effectivement mon quotidien. Et puis, je me suis rendu compte que bon, ça pouvait être intéressant d'avoir quelques anecdotes, mais bon, raconter tous les jours. À un moment donné, je ne fais pas des choses extraordinaires chaque jour de ma vie. Donc, à un moment donné, ça devient un peu tout le temps la même chose. Au bout de la 15e fois que je me suis filmé sur la gare de Saint-Gracien, je me suis dit, bon, peut-être falloir raconter autre chose parce que là, ça commence à devenir un peu rondondant. Et je me suis dit, après tout, plutôt que de faire un vlog où je vais raconter mon quotidien, je vais faire le vlog du dimanche soir, donc un épisode par semaine. Et plutôt que de raconter ma vie, je donne des conseils ou des petits cours, des choses comme ça. Finalement, Florence dit, j'aime beaucoup les remises en contexte. Mais oui, en fait, le truc, c'est que je peux parler effectivement de ce que je fais autour de l'Armenca. Mais maintenant, je sais plutôt des conseils que je vous donne et des petits cours. Donc, par exemple, merci Yvan qui m'a dit très bien les vlogs du dimanche soir. Le vlog dernier, le dernier épisode, par exemple, c'est un petit jeu que j'ai créé autour de l'improvisation. Voilà, donc c'est des petits cours en fait que je vous donne ou des conseils ou des petites choses autour de... Je prends un thème en fait par tous les dimanches. On me dit, ah tiens, ce serait pas mal de leur parler de ça. Donc, c'est ça en fait le vlog du dimanche soir. C'est vrai qu'il y a souvent des petits cours en plus. Donc là, il y a eu la semaine dernière un petit jeu sur l'improvisation. J'en ai déjà fait un quelques semaines auparavant. Enfin, oui, il y a quelques-uns. Et j'en fais un autre pour la semaine prochaine. Donc, voilà le vlog du dimanche soir. Alors, ok. Avez-vous d'autres questions ou pas ? N'hésitez pas, on a encore... On s'arrête à 22h30 maximum. On peut s'arrêter avant si personne n'a plus rien à dire. Mais... Alors oui, Florence dit très sympa le mélange cours de musique puis jeu de hasard avec des dés improbables. Oui, c'est vrai que... Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu, allez, je vais juste montrer ça. C'est qu'en fait, effectivement, j'ai essayé de te trouver un... Alors moi, je suis un grand fan de jeux de société. Et en jouant... Alors le truc, si vous voulez, le truc du jeu, c'est qu'à la base... Je vais parler de ça. Ça va lui faire plaisir. Je dirais que j'en ai parlé. J'ai un ami qui a sorti un jeu autour de la musique pour les jeunes enfants pour leur apprendre les notes de musique. Ça s'appelle Drôle de notes. Et voilà. Tac. Voilà. Le jeu pour apprendre le solfège en famille. Donc, si vous voulez aller voir ça, drôledenote.com. Je vais vous partager le lien. Et donc, voilà. Donc, il y a quelques témoignages de professeurs qui utilisent ce jeu. Voilà. Dont le mien, je crois. Voilà. Je suis ici. Et donc, en fait, je raconte... Ah oui, il y a même... Ah bah tiens, il a même mis le témoignage de mon élève. C'est une élève pianiste. En fait, je n'ai aussi des cours de piano. Et je parle de ça. Et en fait, j'ai effectivement... Un ami qui l'a fait. Je lui ai acheté son jeu. Je l'ai testé. Et finalement, je lui ai dit que c'est génial parce que mon élève qui était un peu réticente à... Bon, pas trop, mais un peu quand même à prendre des cours de solfège parce que ce n'était pas très amusant pour elle. Elle est très jeune. Bah finalement, elle a adoré les cours de solfège grâce au jeu d'Alain. Voilà. Donc, je me suis dit bah tiens, effectivement, aborder la musique par le jeu, c'est vraiment une bonne idée. Et alors moi, je n'ai pas créé un jeu de cartes, mais je me suis dit tiens, ce serait pas mal effectivement de faire des... De donner des conseils pour apprendre à improviser, des petits cours d'improvisation autour du jeu. Et donc voilà, le dernier épisode de vlog, c'est celui-ci, l'épisode numéro 45. Et effectivement, j'ai récupéré des dés de jeux de rôle que j'ai achetés dans un magasin de jeux de société. Vous voyez, vous avez un dé à quatre faces. Là, c'est une pyramide en fait. Donc, ce n'est pas le cube traditionnel. Et puis, vous avez même un cube à huit faces ici. Attendez. Voilà. Ça, c'est un cube à huit faces. Donc, numéroté de 1 à 8. Et en fait, j'ai pris le cube à huit faces parce qu'il y a dans la gamme majeure d'Auroim et Facile Acido, ça fait huit notes. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de tirer les notes au dé. Et puis après, pour le nombre de répétitions et la note que je veux changer dans la phrase, eh bien, je lance un dé à quatre faces. Donc, ça, c'est une petite méthode. Alors, si ça vous intéresse, les dés, si vous voulez avoir les infos, moi, je peux vous expliquer comment vous les procurer. Après, chacun peut prendre sa méthode pour sortir les notes. Mais j'avais trouvé ça intéressant. L'avantage de ce petit jeu, c'est que ça nous permet de sortir des sentiers battus, quoi. Plutôt que de se dire, ah ouais, je vais encore jouer les mêmes notes. Eh bien, du coup, on s'impose autre chose grâce au hasard. Tiens, qu'est-ce que nous montre Bernard ? Bernard, tu nous montres quoi, là ? J'ai activé ton micro, hein, si tu veux parler. Eh bien, c'est ce que tu montres. C'est ce que tu nous parlais dans la diffusion, là, que j'ai copié. Tu vois pas en bien, là. Tu as copié quoi ? Ce que tu parlais dans le film, là. Ah, d'accord, super. Ah, d'accord. Donc, le jeu pour apprendre. Oui. Et alors, ça marche ? Voilà, c'est ça, oui. Hein ? Ça marche ? Oui, ça commence, oui. Super. Ben, génial. Ok. Voilà, donc, le résumé par Bernard. Ok. Alors, Florence dit beaucoup de questions, naturellement. Peut-être une question qui peut en intéresser d'autres. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je suis là pour ça. Profitez de l'occasion. Je peux aussi vous donner la parole, si c'est plus facile. Les articulations, les attaques, l'harmonicisme est censé attaquer les notes. Comment ? Avec la langue, comme pour la flûte. Mais c'est très disgracieux. Ouais, seulement avec l'air. Donc, en fait, comment est-ce qu'on attaque les notes ? Bah tiens, on va interroger les élèves. Moi, j'ai beaucoup parlé ce soir. Qui veut intervenir ? Vous ne vous battez pas. Pas tous à la fois. Non, pas tous à la fois. Je n'ai qu'un bras du choix. Alors, sinon, j'en prends au hasard. Attention, attention, attention. Alors, le premier qui s'ouvre, Jean-Jacques. Jean-Jacques, voilà. Par exemple. Pourquoi pas Jean-Jacques ? Elle est hop. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux répondre ? Écoute, pour aborder les notes, j'ai pris les tablatures de chaque répertoire et je me suis forcé à mettre un nom à chaque note. Et c'est un peu comme ça que j'apprends à avancer un petit peu. Oui, mais ce n'est pas la question de Florence. Là, tu nous refais le coup de Georges Marchais. Vous répondez, ce n'est pas ma question. Oui, mais c'est ma réponse. Donc, voilà. Vous préparez vos questions. Je ne peux pas préparer mes réponses. Donc, la question de Florence, c'est comment on fait pour jouer une note à l'harmonica ? Parce qu'en fait, quand on joue une note à la flûte, soit on dit « tu » dans la flûte, soit on met un petit coup de langue dans la flûte. Enfin, ça dépend de l'instrument qu'on a. Mais l'idée, c'est comment on joue des notes à l'harmonica ? Comment on produit le son et comment on détache les notes également ? Est-ce que tu sais ça ? Détacher, j'ai un peu le mal des fois. J'arrive à souffler sur deux notes à la fois. Mais bon… Alors, ce n'est pas non plus la question. Tu ne réponds pas encore à la question, mais je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je veux dire, ce n'est pas le fait de jouer une seule note à la fois, mais c'est plutôt… La question, c'est plutôt… Comment est-ce qu'on joue une note, c'est ça ? Attends, je vais te donner la parole à Florence. Ce sera plus facile. Si tu peux nous préciser ta question. Oui. Non, la question, c'est effectivement… Moi, j'ai lu à plusieurs endroits… Au début, je me suis dit, tiens, on n'attaque pas avec la langue. Enfin, c'est difficile avec seulement des poussées d'air et tout. Parce que quand je m'enregistre en train de jouer, j'entends bien que… Moi, je dis te, te, te… Comme j'ai lu quelque part. Mais le problème, c'est que ça s'entend et c'est terrible. C'est très moche. Voilà. Et j'entends bien que ça… Enfin, j'entends bien que je ne l'entends pas chez les autres. Donc, c'est bien que l'attaque n'est pas la bonne. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on souffle dans l'harmonica, Jean-Jacques ? Moi, je n'emploie pas des termes genre te, te, te ou des trucs comme ça. J'essaye… J'essaye de souffler, de m'adapter au canal, quoi, en fait. Mais pour ce que… Pour ce qui est du souffle d'air, quel conseil j'ai donné ? Oui. Alors, bon, comme je te l'ai dit la semaine dernière, j'ai du mal à sortir des notes aspirées, telles que les notes aiguës. Par contre, certaines notes soufflées, je les fais facilement, quoi. D'accord. Ça, c'est aussi parce que le problème de l'harmonica, c'est qu'on peut avoir des crispations. Et quand on se crispe un peu, on met de la pression dans l'instrument. Et du coup, ça peut bloquer certaines notes. Mais après, au-delà de ça… Oui ? Mais au-delà de ça… Oui, oui. Mais c'est un peu… C'est un peu ça… C'est assez agaçant quand on n'arrive pas à sortir la note, quoi. Oui. Mais les autres, par exemple… Dans les morceaux… Dans les morceaux… Bon, ben, j'arrive pas à faire un morceau entièrement. Si jamais je bloque sur une note, j'abandonne et je recommence à zéro, quoi. C'est à chaque fois un va-et-vient sur le morceau, quoi, ou sur la phrase. Bon, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est isoler la phrase et puis travailler en étant en détente, quoi. Ça, c'est très important. Mais il y a un autre conseil que je donne quand on joue des notes soufflées ou aspirées pour ce qui est du souffle. Parce qu'effectivement, on a tendance… Alors, dans la flûte, généralement, on souffle pas très fort non plus. Mais dans l'harmonica, il faut vraiment pas souffler fort. Et on utilise… Qu'est-ce qu'on utilise dans ces cas-là ? Pour souffler et aspirer dans l'instrument ? On utilise quoi ? Je pense que c'est un problème au niveau de la gorge. J'en sais rien, enfin bon. Mais il y a des notes aspirées que je découvre, en fait. que je découvre, bon, et que j'essaye de reproduire après, plusieurs fois à la fois, plusieurs fois, quoi. D'accord. OK. Mais en fait, dans les… Oui, il y a Alain qui veut intervenir. Oui, puisqu'on parle de difficultés à ressortir un peu comme une note. Bien sûr, c'est un peu plus difficile dans les aigus. Mais il y a… je pense qu'il faut moduler aussi. Il faut s'adapter à la note et… ou aspirer ou souffler en fonction de ce que la note, elle réclame par le fait. Au début, moi aussi, j'avais beaucoup de difficultés. Ou je bloquais la note, ou je n'arrivais pas à la sortir. Et en fin de compte, il n'y a pas à souffler fort, comme tu le disais, c'est bien Bertrand. Il faut juste ou bien faire travailler le diaphragme ou partir du ventre aussi. Et ça passe en douceur. Ça doit partir en douceur. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire dire. Effectivement, il faut travailler beaucoup à ce qu'on appelle la colonne d'air ou la respiration. Je pense que tu connais Florence, hein ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est… Après, pour ce qui est de… je jouais des notes en détaché. C'est-à-dire que le truc, c'est que si on a un souffle d'air et qu'on veut jouer deux notes répétées, plutôt que de faire… Si je fais ça, effectivement, ce n'est pas très beau. Et en fait, il y a une technique qu'on appelle le coughing. Donc, je vais vous mettre le terme ici. Donc ça, j'explique ça dans les cours. Donc, « coughing », c'est… Ça s'écrit « kougang », mais ça s'est dit « coughing ». Ça veut dire « tousser », en fait, en anglais. Et l'idée, c'est qu'on fait un petit toussotement dans l'armée de corde. Ça fait… Comme ça. Et ça permet de tâcher les notes. Donc, en fait, c'est plus léger que le mouvement de langue. Surtout que, en fait, la langue, on peut s'en servir pour d'autres effets. Et du coup, si on se sert tout le temps la langue pour circuler dans l'harmonica, on est un peu bloqué pour le reste. Et donc là, si je fais quatre notes à défiler avec le coughing, ça fait… Au lieu de faire simplement… C'est trop détaché. Voilà. Donc, en fait, non seulement les… À la fois, les notes sont détachées. On entend bien quatre notes. À la fois, elles sont quand même liées. OK ? C'est ça, la technique. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. C'est plus facile que de… Oui, il faut travailler à perdre une mauvaise habitude. C'est vrai que… C'est pour ça que je dis, en fait, si vous avez l'occasion de prendre des cours, n'hésitez pas, le plus tôt possible, pour éviter d'avoir de mauvaises habitudes de départ. Moi, je parle d'expérience puisque quand j'ai… Bon, ceux qui me suivent depuis un moment le savent déjà. Mais quand j'ai démarré l'harmonica vraiment… Donc, ce n'était pas à Greg Zap. J'ai fait un an déjà avec un autre harmoniciste. C'était Laurent More. Qui est surtout connu en jazz, mais pour l'harmonica chromatique. Qui donnait aussi des cours d'harmonica diathémique blues. Et le premier cours, il m'a dit, écoute, on va aller ensemble dans les toilettes. J'ai dit, pardon ? Ensemble dans les toilettes. Il dit, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble dans les toilettes ? Il dit, il y a un miroir. Ah bon, tu m'as fait peur. Bon. Et on se voit devant le miroir. Et effectivement, j'ai vu ce que j'avais à corriger. J'étais complètement crispé sur l'instrument. Complètement. Donc, j'ai gardé en fait… De cette époque-là, j'ai gardé un petit rectus. Quand je joue, je vois que j'ai la lave qui est au niveau de l'aile du nez. J'ai un petit rectus parfois quand je joue une note. Mais c'est devenu… Bon, ça, j'ai eu un petit peu de balle à l'enlever. Mais ça n'a rien à voir par rapport… Je fronçais les sourcils. Enfin, je ne me rendais pas compte. J'étais vraiment le lésage complètement crispé. Il m'a dit, mais ce n'est pas attendant que ton son ne soit pas bon. Tu n'aimes pas le sortir. Donc, pendant un an, en fait, l'année que j'ai pris avec lui, c'était des cours d'une demi-heure par semaine. Or, vacances scolaires, on ne s'est pas vu beaucoup. Le truc, c'est que j'ai mis un an à désapprendre les mauvaises choses que j'avais mal apprises. Et après, quand j'ai attaqué les cours avec Rex Lab, je suis redevenu débutant. Moi, j'étais quand même en avance par rapport aux autres parce que, comme Florence, j'étais déjà musicien. Donc, évidemment, j'ai appris plus vite que les autres. Mais quand même, au niveau technique, j'étais au même point que les autres. Enfin, disons que j'étais pas complètement au même point parce que j'en faisais déjà depuis quelques années. Mais les notes naturelles, ça marchait bien. Ça faisait un moment que j'avais déjà fait quelques prestations sur scène. J'avais fait partie d'une troupe de théâtre pendant un temps avec l'harmonica. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de ça, mais bon. Donc, j'avais joué en note à note. Mais les altérations, etc., j'étais incapable de les jouer. Donc, il a fallu effectivement que je passe du temps à désapprendre ce que j'avais mal appris pour apprendre les bonnes choses. Et pareil, retravailler l'embouchure parce que j'avais pas du tout la bonne embouchure. Moi, je joue en quitte poule. Et l'embouchure en quitte poule, c'est évidemment pas du tout la bonne embouchure. Florence dit que quand on change le professeur, on est souvent obligé de reprendre à zéro, mais on avance plus vite. Alors, pas forcément. Enfin, moi, quand j'ai des élèves qui me disent, voilà, j'ai déjà un bon niveau d'harmonica, mais j'aimerais avancer, je ne fais pas repartir à zéro. Le truc, c'est que c'est vrai que d'une personne à l'autre, la pédagogie n'est pas forcément la même. Mais heureusement, il y a quand même des profs qui sont capables de s'adapter. Moi, j'ai pris des cours d'harmonica avec plusieurs personnes. Il y a eu le remords, il y a eu Craig Slap, il y a eu... Il y a eu un, mais je ne sais pas ce cours, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a eu... Enfin, même Jean-Jacques Minto, même si je n'ai jamais pris des cours d'harmonica avec lui. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de l'appeler au téléphone et puis de discuter avec lui, de parler technique avec lui. Enfin, voilà. Donc, il y a tous ces gens-là. Puis bon, il y a aussi tous ceux que j'ai... Les Américains aussi, Steve Baker. Il y a eu Charles McCoy. Enfin bon, j'ai quand même appris beaucoup de monde. Et donc, le truc, c'est que chacun apporte une certaine démarche. Et puis, on est capable quand même de faire le lien avec les autres démarches. Le problème, ce n'est pas tellement de... Enfin, moi, je n'aime pas... Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir plusieurs profs à la fois parce que comme ils ont chacun une démarche pédagogique différente. Sinon, à un moment donné, on se disperse un peu et puis c'est un peu difficile de tout faire à la fois. Donc, il vaut mieux choisir une pédagogie, c'est s'y tenir. Mais surtout, le gros problème, c'est de se dire, bon, ça va, j'en sais à peu près assez. C'est le reste de le faire tout seul et de prendre de mauvaises habitudes. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus pourquoi ça ne marche plus. Ça marche bien pendant un temps, puis à un moment donné, on se bloque. Et puis, on se braque un peu, on va abandonner, on reprend, on ne sait pas trop pourquoi ça ne marche pas. Et là, on tombe sur un prof. Alors, généralement, on a passé quelques mois ou quelques années à galérer un peu. Et puis là, mais ce n'est pas du tout ça, ton embouchure n'est pas bonne. Et là, effectivement, si l'embouchure n'est pas bonne, il faut reprendre à zéro. C'est pour ça qu'il faut, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre des cours assez rapidement. Dès qu'on est attiré par un instrument de musique, autant prendre des cours assez rapidement pour prendre un bon départ. C'est un peu comme, c'est pareil. Moi, j'ai pris des cours de, enfin, le piano, j'ai commencé par des cours. Mais pendant un temps, j'ai fait du piano un peu tout seul. Et puis, j'ai commencé à prendre une très mauvaise position, etc. Il a fallu qu'on me corrige. Je suis même allé voir un kiné pour musicien pour corriger ma position de piano. Parce que je souffrais le martyre, j'avais énormément mal au dos. Et mon jeu s'en ressentait parce que je tapais plus que je ne jouais. Donc, tout ça, c'est vraiment important d'être guidé. Et surtout au début, de prendre des bonnes positions. L'embouchure, c'est très important. C'est pour ça que sur le site, je peux repartager l'écran ici. Mais j'ai sur le site, donc, armoyedatoges.com. Vous avez les quatre premiers cours en vidéo. Ce sont des cours qui sont offerts pour prendre un bon départ à l'harmonica. Et je n'ai pas mis ces cours au hasard parce que les cours offerts, donc ça, c'est à gauche, ça fait le débuter. Voilà, vous avez choisir le bon modèle d'harmonica. Encore une fois, si vous avez une mauvaise embouchure, après, c'est ce qui s'est passé pour moi. Pendant longtemps, quand je jouais devant quelqu'un, il me disait « C'est pas mal ce que tu fais, mais malheureusement, tu ne sais pas souffler dans l'harmonica. » Bon, c'est parce que j'avais une mauvaise embouchure. Il a fallu que je réapprenne tout. Une note à la fois pour pouvoir jouer en note à note. Et puis un grand secret dévoilé, c'est sur la colonne d'air. Parce que j'ai remarqué que, bizarrement, l'apprentissage de la respiration, c'était vraiment quelque chose qu'on enseigne dans la plupart des instruments avant, mais très peu dans l'harmonica. Enfin, je sais, parce que j'ai eu pas mal d'élèves qui m'ont dit, qui avaient déjà fait de l'harmonica depuis un moment, qui ont commencé à prendre des cours avec moi, et qui disaient « Tiens, c'est bizarre que tu parles de la colonne d'air. » Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. « Ah bon ? Mais ça fait trois ans que tu prends des cours de l'harmonica, et on ne t'a jamais dit qu'il fallait respirer par le ventre. » J'ai dit « C'est peut-être un élève qui n'a pas dû écouter les cours, et puis j'ai rencontré plein d'harmonicistes qui m'ont dit « Mais non, on ne nous a jamais parlé de ça. » Alors que les saxophonistes, les flûtistes, c'est des styles, des instruments où on parle beaucoup de ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça un grand secret dévoilé, parce que je me dis que c'est un secret de polyginel, mais c'est un secret parce qu'il y a beaucoup d'harmonicistes, de profs d'harmonica qui se disent « Bon, on ne peut pas s'embêter avec ça, on ne va pas parler de ça. » Ou peut-être qu'ils ne connaissent pas la technique. Ça n'est pas étonnant. Voilà. Donc, en fait, vous avez les quatre premiers cours en vidéo sur le site. Ça, c'est très important de commencer par ces cours-là pour prendre un bon départ tout de suite. « Florence dit très utile le cours sur l'embouchure. Je le tenais beaucoup trop au-dessus des lèvres. » Ben voilà, effectivement. C'est aussi pour ça qu'il y a des formations, des formules avec accompagnement personnalisé, parce que comme ça, je peux vous voir en direct et vous corriger. C'était le cas il y a encore deux jours dans un atelier. Cela a tout changé, dit Florence. Ben oui, je suis heureux. Mais c'est ce qui s'est passé pour un atelier il y a quelques jours. Donc, les ateliers, ce sont des formules en six modules. Et vous avez des ateliers qui sont remplis dedans. Donc, c'est la même plateforme qu'on utilise là. Sauf que bon là, j'avais ma webcam jusqu'à hier. J'en rachèterai une pour la prochaine fois. Et le truc, c'est que je peux vous voir et vous me voyez aussi. C'est comme si on était dans la même salle et donc je peux aussi vous corriger. Et en fait, effectivement, il y avait un élève qui me disait mais je n'arrive pas. Le son, tout ça, ça ne marche pas. Il y a des notes que je n'arrive pas à faire. Bon, j'ai un peu de mal. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas du tout la bonne embauchure. Et en le voyant via la webcam, j'ai dit l'embouchure, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas si mal, mais tu peux le faire encore mieux. Et effectivement, il a corrigé son embauchure en direct. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment prendre à mon départ au début. Parce que sinon, si on prend de mauvaises habitudes, après, c'est difficile de... Et c'est pour ça d'ailleurs que, parce que je parle des formations, je vous enseigne à la fois le solfège. Alors bon, pour Florence, le solfège, je pense qu'elle le connaît un peu. Mais pour les grands débutants, j'enseigne tout en même temps. C'est-à-dire le solfège, les tablatures, la technique d'harmonica, la musique, les morceaux. Pourquoi on fait tout comme ça en même temps ? Parce que c'est pareil qu'au début, on me disait... Enfin, les élèves disaient, mais moi, le solfège, bon, ça ne me plaît pas trop. Je n'ai pas tellement envie de faire du solfège. Je préfère vraiment jouer des morceaux et jouer des techniques d'harmonica, jouer des notes. Donc, je n'embêtais pas trop les élèves avec le solfège. Pareil pour mes élèves pianistes, je leur disais, écoutez, on va travailler d'oreille. Bon, je vous montre le morceau, vous faites pareil, vous écoutez ce que je fais. Et puis, ils arrivaient à jouer. Et puis, à un moment donné, ils tombaient sur des partitions. On me disait, tiens, j'aimerais bien apprendre à aller jouer. J'ai dit, bon, là, ça devient indispensable de faire du solfège. Oui, 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 j'aimerais bien faire ça. Parce que comme les élèves, finalement, étaient déjà musiciens, ils se sont dit, finalement, c'est sympa, les cours avec Bertrand, j'ai appris plein de morceaux, je suis content, je joue pour les autres, pour les copains, tout ça. Bon, maintenant, j'aimerais bien évoluer encore un peu et prendre des cours de solfège. Et le problème, c'est quoi ? On s'est rendu compte à ce moment-là, c'est qu'il fallait repartir de zéro. Parce que quand je leur disais, bon, voilà, ça, c'est une noire, tu vas aller jouer au piano, on recommençait à ouvrir de la lune. Et le gamin qui avait fait 50 pianos, qui jouait en concert, dans des orchestres, qui faisait des solos, etc., qui avait un super niveau, qui faisait du blues. Enfin, je suis allé comme ça à des fêtes d'école de mes élèves. Le gamin qui joue du boogie-woogie sur le piano, il y avait tous les gosses qui sont debout, en train de taper les mains, en train de... Ils adorent ce qu'il fait. Super, j'étais très, très, très content, très fier de lui. Et puis, quand il a appris les cours de solfège, on a recommencé à déchauffer au clair de la lune. Alors, on décompte un peu l'écart. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux se dire, voilà, quelles sont mes difficultés. Bon, ok, la tenue, l'harmonica, je ne sais pas très bien. La musique, je ne connais pas trop. Il vaut mieux prendre un prof complet et avoir une méthode vraiment complète. Et tout commencer en même temps. Travailler son embouchure, travailler sa position, travailler le note à note, travailler les respirations. Travailler ses flèches. D'autres questions ? Je peux vous donner la parole ? Si vous avez besoin, si vous voulez encore intervenir ? Ou si vous avez des petites choses à raconter autour de l'harmonica ? Une petite anecdote ? Voilà, si vous voulez intervenir là, non ? Ou jouer un petit morceau ? Est-ce que quelqu'un veut jouer un petit morceau ? Je ne sais pas. Mais on ouvira. Je ne sais pas. Si vous voulez, si vous voulez Marceaux ? Oui. Ilquore. Je vois sa ataque ! C'est parti. Merci beaucoup. Merci, bravo. Alors, voilà la question de Franck. Depuis quand joues-tu, Alain ? Il joue depuis 20 ans. Il prend des cours avec moi depuis 20 ans. Vous avez vu un peu ce qu'on s'est fait en bout de main. Je plaisante. Allez, ça fait combien de temps que tu prends des cours d'harmonica ? Avec toi, j'ai pris le cours complet. Ben, un an. Et puis après, je me suis débrouillé tout seul. Ben, voilà. Un an d'harmonica. Et donc, quand tu as commencé les cours, tu étais déjà un musicien ou pas ? Ben, disons, j'avais tâté, comme je t'avais expliqué. J'ai mon épouse qui m'en avait acheté un chromatique quand j'avais 20 ans. D'ailleurs, je l'ai toujours. Tiens, voilà. Ça relève. Et puis, quand j'ai recherché, une fois que j'étais en retraite, j'ai recherché un peu sur Internet, j'ai vu tes cours. Et ben, je me suis inscrit à tes cours. Et tu m'as redonné le goût à l'harmonica. Et voilà, donc un an de pratique. Bon, alors maintenant, depuis que le cours a été fini, ça fait deux ans maintenant. D'accord. Et le… Est-ce que tu nous as joué, c'était quoi, là ? Alors, je ne saurais pas… Le titre, je ne l'ai plus en tête, mais… Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. C'est un air qui est venu comme ça dans la tête. C'est super. Bon, tu me reconnais ça quand même, non ? Ça me dit quelque chose, mais je ne retrouve pas le titre non plus. Non. En tout cas, c'était très intéressant. Non, je ne saurais te le dire. OK. Ben, merci. Je n'ai pas le titre en tête, de toute façon. En tout cas, c'était une jolie démonstration. Merci beaucoup. Jean-Louis, tu veux… Je vois que tu… Allez. Jean-Louis, veux-tu se lancer ? Allez. Allez, on demande… Jean-Louis, Jean-Louis. Allez, attends. C'est bon. Allez, on active ton micro. Bonjour. Alors, moi, j'ai une anecdote. Ah, super. Mais ça n'a pas dans le même sens. Parce que moi, je travaille dans une société qui occupe un immeuble de 8 étages. D'accord. Et donc, les gens ont l'habitude de prendre l'ascenseur. Il y a 4 cases d'ascenseur. Il y a quand même des escaliers de secours. Et que j'en prends un de temps en temps. Et j'ai remarqué que dans les escaliers de secours, l'acoustique avait l'air d'être excellente. Ah oui, c'est vrai. Le son s'amplifier monte avec une pureté terrible dans les étages, dans toute la cage. Et bon, personne ne sait que je joue de l'harmonica dans la voie. Mais un jour, j'ai craqué. Comme j'ai toujours l'harmonica dans la poche, je me suis mis en bas. Et j'ai commencé à jouer là-dedans. Et alors, ça sentait très bien. Puis je me suis dit, je vais faire un truc qui dépote là. Alors, je me suis mis à jouer du Gary Moore, le guitariste qui faisait des accords de guitare hyper saturés. Alors, ça commençait à monter dans les étages. Et puis là, j'ai entendu que des portes s'ouvraient dans les étages. Là, il y avait des gens qui devaient entendre et qui m'ouvraient. Puis bon, j'ai fini mon truc. Et puis, je me suis enfi, vite fait. Et puis, j'étais tranquille, quoi. Personne ne savait que c'était moi. Et trois jours après, il y a une note de service qui est passée. Comme quoi, eu égard à la présence d'un client dans l'immeuble. Et pour l'image de marque de la boîte, il était interdit de jouer de l'harmonica dans la société. Oh non ! Oh non ! Tu as démissionné, du coup ? Pardon ? Tu as démissionné, du coup ? Non, 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 non. Certains se doutent que c'est moi, parce que certains m'ont vu sur une page Facebook. Aïe, aïe. Oui, maintenant, comme ils te voient sur YouTube, ça y est, on l'a repéré. Je pensais qu'ils allaient dire que c'était très agréable, les réunions avec un petit fond d'harmonica. Que celui qui a joué dans la cage d'escalier… Non, 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 quelqu'un a dit que ça sonnait bien. Mais la note de service, c'était que c'était interdit. Bon, et alors, tu avais joué quoi ? Tu peux nous jouer le morceau que tu avais joué ? J'ai joué du Garinou, alors ça fait du bruit, ça. Mais là, c'est pas pareil. J'ai joué du Garinou, alors ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit. J'ai joué du Garinou, alors ça fait du bruit, ça fait du bruit. Donc ça, c'est… Alors, c'est pareil, je vais essayer de retrouver le titre. C'était « Parisian Walkways ». Ah oui, « Parisian Walkways ». Oui, mais il jouait bien mieux. Il faisait ça à la guitare, il était remarquable. Ah oui, oui. Et ça faisait énormément de bruit. Enfin, lui, mais même dans la cage d'escalier, ça faisait aussi du bruit. Oui, comme dit Florence, vous voyez le parking, les caves, les bunkers ou la salle de bain. Mais c'est vrai que si un jour vous voulez que ça résonne, si vous avez une baignoire, vous vous penchez un peu vers la baignoire. C'est pas tellement bon de se pencher en avant quand on joue l'harmonica, mais de le faire au moins une fois, ça résonne bien, c'est pas mal. Sinon, il y a aussi le… Tiens, tu me donnes une idée, tu viens de boire un verre. Mettre un verre, un verre whisky, par exemple, devant l'harmonica, ça résonne. C'est le whisky, hein. C'est assez sympa aussi de jouer dans un verre. Enfin, il y a plein de moments comme ça. Ou simplement dans un… Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais de jouer dans un angle de mur, quoi. Dans l'angle d'une pièce, du coup, ça fait réverbération et ça renvoie le son de l'harmonica. C'est assez sympa aussi. C'est vrai que ton anecdote, ça me fait penser à ce que je faisais dans le métro, parce que j'ai fait deux ans de métro parisien. Et donc, je jouais avec un groupe que j'avais fondé qui s'appelait Original Blues Combo. On reprenait des aires de blues et de rock à la manière des pionniers du blues avec un guitariste acoustique, une chanteuse et moi à l'harmonica, enfin aux harmonica, parce que j'ai joué sur plusieurs tonalités d'harmonica. Et le truc, c'est que mes compagnons guitaristes et chanteuses avaient le défaut souvent d'arriver en retard. Et ce n'est pas de leur faute, mais bon, comme ils avaient des enfants à charge, pour eux, ce n'était pas toujours facile d'être à l'heure. Moi, j'étais plus libre, j'étais célibataire, donc moins de problèmes pour être à l'heure. Et du coup, je leur ai dit, ce n'est pas grave, moi, je commence à jouer. Et puis, c'est un retard de 5-10 minutes, ce n'était pas non plus énorme. Mais le truc, c'est que les places, comme il n'y a pas de place réservée pour les musiciens, une fois qu'on a son badge, on se bat un peu pour avoir une place, la meilleure place, là où il y a plus de monde, etc. Et ce qui fait que je commençais à jouer, mais je n'avais pas de micro, rien du tout. Et en fait, je n'avais pas besoin, parce que ça resonait tellement dans les couloirs du métro que dès qu'ils arrivaient sur le Quai de Gars, pour savoir où j'étais, ils se disaient qu'ils écoutent l'harmonica et ils pouvaient se diriger comme ça au son. C'était assez sympa. Et il y a même une fois, j'avais entendu un chanteur guitariste de reggae qui faisait No Woman No Cry. Je connaissais les accords de No Woman No Cry, parce que je joue aussi Let it be des Beatles. Et les accords de Let it be et de No Woman No Cry sont les mêmes. Le rythme n'est pas le même, évidemment, la mélodie non plus, mais c'est le même d'accords. Et le truc, c'est que je me suis dit, tiens, c'est assez sympa. Et j'avais un harmonica avec moi et j'ai commencé à jouer dans les escaliers. Et puis, je suis arrivé tout au bout du couloir et je voyais le gars qui regardait partout en se disant « D'où sur l'harmonica ? » parce que ça résonne énormément. Et du coup, après, ils m'ont invité avec lui et on a fait un petit bœuf ensemble. Écoute, merci pour ton anecdote, Jean-Louis. C'était assez amusant, même si tu as failli perdre ta place à cause de ça. Mais j'espère qu'ils ne vont pas t'embêter avec ça. Ok, super. Allez, il nous reste dix minutes. Encore une petite chose à raconter ou un petit morceau à jouer ou une question ? Non ? Jean-Louis, c'est pareil. Jean-Louis, tu dois en être à peu près à un an d'harmonica, je crois. Oui, ça ne fait pas un an, mais je ne suis pas du tout assidu dans les cours. J'ai du mal à suivre les leçons parce que je me disperse beaucoup. J'entends un morceau et je m'amuse à le reproduire. Comme Parisiano, oui, voilà. Donc, je passe à autre chose. Donc, après, je me dis qu'il faudrait quand même que je sois plus sérieux. Il faudrait que je revienne sur les leçons de Bertrand. Alors, je fais un effort, je reviens. Et je craque, je repasse à autre chose. Donc, voilà. Avec les ateliers, je pense que ça va te motiver peut-être. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des altérations, le seul atelier que j'ai fait m'a vraiment débloqué, si j'ose dire. J'arrive à faire des altérations alors qu'il m'a fallu presque un an pour les faire. C'est super. De toute façon, on va reprendre les ateliers bientôt, là. Donc, j'espère que tu vas te permettre de progresser encore plus. En tout cas, merci de ton intervention, Jean-Louis. Je vois Alain qui joue sur un harmonica dont il n'a pas le droit de jouer. Non, je plaisante. Non, c'est parce qu'en fait, il joue aussi des chromatiques. Voilà, il ne donne pas de cours de chromatique. Mais c'est bien de faire les deux. De toute façon, ça m'arrive parfois de jouer sur d'autres harmonicas, et pas seulement si j'enseigne. C'est que de la musique, tout ça. Moi, je trouve ça super, même si je vois un élève qui joue complètement autre chose que l'harmonica et qu'il a débuté la musique avec moi. Je suis très heureux de voir aussi jouer d'autres choses. Le but, ce n'est pas uniquement de faire de vous des harmoniciens, c'est de faire des musiciens heureux. Heureux de jouer pour les autres et pour le monde. C'est ça le but. Je sens qu'Alain a envie de nous faire un petit morceau de chromatique. On va laisser jouer. Attends, je vais activer ton micro, Alain. Attends, allons-y. Attends, vas-y. Attends, laisse-moi faire. J'active ton micro. Alain le traître, qui joue sur un instrument interdit. Je le sais, mais j'aime bien. Allez, on t'écoute. Un effet de porcelaine. Ah ! Je le sais, mais j'aime bien. Je le sais, mais j'aime bien. C'est parti. C'est parti. Et si c'est sur le blues et le jazz que le diatonique est nettement supérieur, c'est-à-dire ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vrai que le chromatique a été très utilisé parce que pendant un temps, il y avait certaines notes qu'on ne savait pas jouer sur le diatonique. C'est assez amusant d'ailleurs. Moi, c'est une chose qui m'a toujours sidéré avec cet instrument. C'est qu'on découvre toujours de nouvelles techniques. Je parle du diatonique. Et même, il y a, par exemple, Sébastien Charlier qui était un ancien. Ah, voilà. C'est Julien Gourdet dont j'avais oublié le nom tout à l'heure, avec qui j'avais fait un cours. Il m'a appris à faire ma première altération parce que j'ai compris un dernier du tout. J'avais appris avec un bouquin, une cassette audio et puis bon, je n'avais pas de prof à l'époque. Et Julien Gourdet, voilà. Et je voulais lui rendre hommage parce que c'est lui qui m'a débloqué sur la toute première altération. Il m'a dit, c'est simple, une difficulté à l'harmonica, soit tu y arrives au bout de 6 minutes, au bout de 6 jours, 6 semaines, 6 mois ou 6 ans. Bon, tu n'y arrives jamais. J'ai dit, j'espère que ça ne va pas mettre 6 ans parce que c'est un moment où j'essaye. Au bout de 6 minutes, j'ai réussi à le faire. Et donc, par exemple, Sébastien Charlier qui a découvert d'autres techniques sur l'harmonica. Et j'ai encore vu un article assez récent pour faire encore d'autres altérations, encore d'autres notes. On n'a jamais fini de découvrir des choses. Alors qu'à la base, les créateurs de l'harmonica n'étaient pas du tout captés qu'on pourrait faire des altérations sur l'harmonica. Pour eux, c'était souffler, aspirer, point. Ils n'avaient même pas imaginé qu'on aurait pu altérer. Et ce sont les pionniers du blues, les musiciens américains, les noirs américains, qui ont commencé à triturer les notes. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des timbres assez extraordinaires. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'il y avait quand même des notes qui manquaient. C'est vrai que dans le médium, on pouvait avoir de remis face à l'acido, mais avoir le mi bémol, le fa dièse, le sol bémol. Tout ça, ce n'était pas possible. Et donc, quand on se dit, quand on fait du jazz, où il y a quand même beaucoup d'altérations, des descentes chromatiques, des choses comme ça. Bon ben là, évidemment, l'harmonica diatonique est un peu limité. Parce que si il faut changer trois fois l'harmonica dans le même morceau, ce n'est pas évident. Et du coup, le chromatique permettait de faire ça. Parce que dans le chromatique, vous avez un harmonica en dos et un harmonica en dos dièse par-dessus. Et quand on appuie sur, je ne sais pas pourquoi on appelle ça une tirette d'ailleurs, parce qu'on ne tire pas, on pousse en fait. Mais on va dire la poussette, je ne sais pas, enfin, le piston, enfin, certaines pistons, le pouton, peu importe. Mais quand on appuie dessus, ça cache l'harmonica en dos. Et ça essaie de découvrir l'harmonica en dos dièse qui fait qu'on a toutes les altérations possibles. Effectivement, les notes sont justes et on n'a pas besoin de travailler pendant des heures ces altérations. Il suffit d'appuyer, il suffit d'avoir deux mains. Même si on n'a qu'une seule main, il y a toujours possibilité d'appuyer. Enfin, bizarre, parce que j'ai déjà donné des cours à quelqu'un qui a fait, et je ne pouvais pas appuyer avec l'autre main. Mais même appuyer avec l'épaule, il y a toujours possibilité d'appuyer sur le bouton et de jouer les notes. Donc finalement, c'est assez pratique. Le truc, c'est que dans les années 70, il y a un musicien qui s'appelle Howard Levy, un harmoniciste américain, qui un jour a sorti une note et il a joué ça par exemple. Il dit, qu'est-ce que c'est cette note-là ? Tiens, c'est bizarre, elle n'est pas dans le manuel. Et puis, il a demandé à un ami saxophoniste qui lui a dit, ça doit être un overblow. Ah bon, d'accord. Donc il a dit, tiens, je vais jouer un overblow. Mais sans imaginer qu'il venait de découvrir une technique. Et puis, quand il en a parlé aux autres, il dit, mais attend, mais l'overblow, je ne sais pas ce que c'est, le harmonic, on n'a jamais entendu parler. En fait, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé une technique d'altération qui permettait du coup de trouver toutes les notes possibles et imaginables sur les trois octaves, sur les trois registres de l'instrument. Ce qui fait qu'on a deux fois plus de notes que le saxophone. Et du coup, en fait, maintenant, on est capable de jouer absolument toutes les notes sur le diatonique. Évidemment, il faut travailler ses altérations, mais comme dit Florence, l'avantage qu'on a par rapport aux chromatiques, c'est qu'on a plein, plein, plein d'effets. D'ailleurs, on a des timbres, effectivement, qui sont différents d'une note à l'autre. Et en plus, on a aussi plein d'effets qu'on peut faire qui ne sont pas possibles sur le chromatique. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, j'ai bien envie de vous partager un autre morceau. Je sais le jouer, mais là, je ne vais pas pouvoir parce que je suis obligé de tenir le micro d'une main, avec l'harmonica et puis, enfin bon, ça va être un peu difficile. Je vais vous partager le morceau originel. On parlait de Greg Slap tout à l'heure. Et c'est encore un morceau. Je trouve que c'est un des plus beaux morceaux qui ont été composés pour l'harmonica. Et donc, c'est aussi un morceau de Greg Slap. Et ça s'appelle Moody. Alors, je vais voir si j'ai... J'en avais fait une version, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube. Attendez, je vais peut-être la retrouver, d'ailleurs. Bonjour ! Alors, le son n'est pas très bon. Enfin, l'enregistrement n'est pas très bon, mais je pense qu'on va quand même... Voilà, c'est un morceau de Greg Slap. Et là-dessus, je joue des altérations, des overblows, enfin, toutes les techniques modernes de l'harmonica. Et franchement, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire autrement. C'est un morceau de Greg Slap. C'est un très très vieux morceau que j'ai enregistré, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années. Et à l'époque, mes enregistrements, enfin, le son n'était vraiment pas bon. Et quand j'ai mis ça sur la chaîne YouTube, ça grésille à mort. Enfin, c'est un peu pénible à entendre. Donc, je vous passe la version originale. Et c'est vrai que la première fois que j'ai écouté ce morceau, je me suis demandé ce que c'était comme instrument. Et je me suis rendu compte après que c'était de l'harmonica quand même. Donc, c'est un très vieux morceau. Greg est tout jeune quand il a composé ce morceau. Et pour moi, ça reste un des plus beaux morceaux d'harmonica. On écoute. Donc, c'est Moody par Greg Slap. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501